Musique Hello tout le monde c'est Humidity, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le temps attendu Dofus 3 Donc hier a eu lieu une conférence de plus d'une heure au Toulouse Game Show donc faite par TOT sur Dofus 3 Donc avec pas mal de visuels et d'informations Donc j'ai reçu plein de messages et de gens qui me demandaient pourquoi j'avais pas fait ça hier la vidéo Tout simplement parce que je n'avais pas de visuels agréables à regarder C'était juste des photos qu'il y avait eu pendant cette présentation J'ai contacté Ankama pour qu'il m'envoie tous les visuels Donc voilà toutes les images que vous avez c'est Ankama qui me les a envoyés Et donc je remercie grandement Poupik c'est grâce à elle que vous avez des beaux visuels comme ça Donc on va faire une présentation complète de ce qui a été dit On va essayer de résumer pour pas que la vidéo dure des heures Donc voilà bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous passerez un bon moment On va commencer par le plus important déjà il faut savoir que la date de sortie a été annoncée pour fin 2017 Donc personnellement je n'y crois pas du tout pour être honnête Je pense que ce sera pas avant 2018 Mais la production de Dofus 3 a commencé depuis un mois Donc c'est du serious business d'Apard Ankama D'ailleurs ils veulent vraiment développer le jeu avec nous Et la production aussi ils veulent communiquer avec la communauté Avoir nos retours pour faire le jeu Donc ça je pense que c'est une force justement de pouvoir échanger avec les communautés Par le passé ils l'ont pas trop fait et je pense que ça c'est une bonne chose Je pense que ça permet aussi d'anticiper les potentielles erreurs Nous on est les futurs joueurs On connait Dofus 2, on connait Dofus 1, on connait Crossmaga On connait Wakfu, on connait vraiment tous les jeux On a connu même les idées d'Ankama genre Slade etc Donc on peut leur apporter beaucoup de choses Donc je pense que c'est une bonne chose Pour continuer il faut savoir que Dofus 3 ne sera peut-être pas le nom du jeu à la sortie Donc je trouve que c'est une bonne chose Je vous explique pourquoi Tout simplement parce qu'en fait l'histoire de Dofus 3 elle est liée directement à celle de la saison 3 de la série Wakfu Et aussi que ça se passe plusieurs décennies après Dofus 2 Donc techniquement si on change d'époque il faut aussi changer de nom Enfin voilà c'est ce que je pense Mais surtout parce qu'Ankama a dit mot pour mot Nous voulons faire un gros jeu profond et construit Qui est un mix des gameplays de nos différents jeux Et là aussi s'il y a un mix de différents jeux Là aussi c'est assez curieux Ça veut dire que vraiment Dofus 3 sera un jeu vraiment différent Je trouve que c'est important de se détacher un peu du nom Dofus Et de créer quelque chose de nouveau Peut-être que ça fera aussi moins peur aux gens de venir sur le jeu Faut pas se le cacher hein L'image de Dofus qu'il y a là sur internet est pas vraiment super bonne Et du coup je pense que voilà C'est important pour eux de changer de nom et de faire quelque chose de nouveau Même si c'est un mix de plein de choses et de plein de jeux Et de plein de gameplay Même s'il y a du Dofus, du Wakfu etc Je pense que c'est bien de se détacher un petit peu de cette image Ankama nous rappelle aussi que c'est en working progress Donc c'est pour ça que vous allez voir des whips un petit peu partout à droite à gauche Sur les screens C'est en phase de conception Il présente vraiment les grandes idées du jeu Les grandes lignes Les idées macro tout simplement Et que ça va potentiellement changer Je le rappelle C'est pour dans plus d'un an Donc forcément voilà Ça risque de changer et d'évoluer d'ici là Autre chose d'important C'est que Dofus actuel garde une équipe propre Donc c'est à dire que les deux équipes seront vraiment séparées Ça a des avantages et des inconvénients D'ailleurs je pense que c'est vraiment l'équipe de Dofus Touch Et tout simplement de Cross Maga Qui vont travailler sur Dofus 3 Simplement parce que c'est le même moteur graphique On en avait déjà parlé Au niveau des avantages C'est vrai que ce sera séparé Du coup Dofus 2 ne sera pas un petit peu laissé à côté Ça veut dire qu'ils vont continuer d'avoir des mises à jour etc dessus Mais au niveau des inconvénients Je dirais que c'est important aussi que l'équipe de Dofus 2 Donne leur avis sur Dofus 3 Mette une pierre à l'édifice Parce que ils connaissent vraiment Dofus 2 Ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus Il y a des gens Ça fait plus de Je pense à Liken par exemple Ça fait plus de 11 ans qu'ils travaillent chez Ankama Donc je pense que c'est hyper important pour ces gens là De donner leur avis, leur point de vue Et de participer au projet Dofus 3 Donc à voir ce que ça donne J'espère que ce sera bien fait Et voilà J'espère de tout coeur Voilà donc le diapo sommaire qu'ils ont présenté Donc Dofus 3 en quelques mots Donc Dofus 2, Dofus 3 Dofus 3 ne remplacera pas le Dofus actuel Donc ça on en a déjà parlé Ce sera vraiment un jeu distinct Un jeu à côté Donc le développement sera développé avec le même moteur que Dofus Touch Afin d'être jouable sur tous les supports Donc ça c'est important Ce sera à la fois jouable sur PC Mobile et tablette Donc ça c'est vraiment cool C'est un aspect plutôt positif Donc il y a aussi quelques inconvénients On y reviendra après Pourquoi un nouveau jeu ? Notre but est de proposer une expérience de jeu différente Avec des mécaniques innovantes dans l'univers de Dofus Et le modèle économique Dofus 3 sera un free to play Donc ça aussi Ça va faire forcément du foin Que ce soit un free to play Donc free to play ça veut dire un shop Ça veut dire Donc pas forcément un pay to win Mais un pay to fast Ça veut dire que voilà Il y aura un système avec des achats en jeu Un petit peu comme sur Dofus Touch actuellement Donc j'espère qu'ils feront tout en place Ou qu'ils mettront tout en place Pour que ce ne soit pas un pay to win Donc avec une différence Avec le pay to fast C'est à dire qu'un pay to win Si vous payez Vous pouvez être meilleur que tout le monde Alors que Dofus Touch par exemple C'est un pay to fast C'est à dire que Même si le jeu Vous pouvez aller plus vite En achetant Vous ne pouvez pas être meilleur que tout le monde En payant Donc c'est à dire que Vous ne pouvez pas avoir des objets Que les gens ne peuvent pas avoir Avec le shop C'est à dire que Si vous farmez Et que vous jouez à fond Sans payer Sans mettre un seul centime Dans le jeu Dofus Touch Vous pouvez être aussi fort Que quelqu'un qui a mis 10 000 euros Par exemple Sauf que ça prendra plus de temps Donc ça c'est important On avait discuté Lors d'un live Où il y avait pas mal de gens Sur justement l'aspect Économique actuel De Dofus 3 De Dofus 2 pardon Est-ce que vous pensez Que le système d'abonnement Est bien ou non Est-ce que c'est cher ou pas Je sais que ça bloque Beaucoup de gens Mais au final On en est revenu Au fait que c'est pas Si cher que ça D'avoir un système d'abonnement 5 euros par mois Ça limite les achats à côté Je pense qu'au final Si Dofus sera free to play Les gens dépenseront Plus que 5 euros par mois Ça me paraît logique Parce que c'est comme ça Que fonctionne la plupart Des jeux actuellement Je pense notamment A League of Legends On avait un petit peu Pris cet exemple Lors du live C'est à dire que les gens Mettent beaucoup plus d'argent Dans League of Legends Que dans Dofus Alors que League of Legends Bah c'est un free to play Et le système d'abonnement Bah ça limite justement C'est à dire que On paye 5 euros par mois Et bah on a pas trop envie De dépenser à côté Parce qu'on paye déjà pour jouer Par contre Todd justement a dit Que le système d'abonnement Est obsolète Donc pour lui Ça correspond plus A ce qui se fait actuellement Ce qui est vrai Le free to play A quand même pris Une part importante Du marché du jeu vidéo Aujourd'hui Même s'il reste toujours Des jeux avec un système d'abonnement Je pense notamment A World of Warcraft Même si c'est un cas particulier Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous pensez que Dofus actuellement Il est cher Ou si justement Vous trouvez ça bien Que ça garde un abonnement Ou alors justement Que c'est bien Que ça passe en free to play N'hésitez pas vraiment A commenter Et débattre là dessus Parce que ça C'est vraiment un sujet Qui est hyper important Je pense que Honnêtement Je pense que c'est quand même Une bonne chose Qui passe en free to play Même si voilà Le système d'abonnement Aujourd'hui me convient Sur Dofus Je pense que voilà Ça peut amener D'autres gens Etc Ça veut pas dire Qu'ils vont se faire Moins d'argent aussi A côté Et voilà Peut-être que le problème Ça restera Au niveau du pay to win Ou pay to fast A faire attention Du coup A suivre de près La slide suivante Présenter les objectifs Globaux de Dofus 3 Donc alors Du contenu qui s'adapte A l'infini Ça ça paraît normal Pour un MMORPG Contrairement à un RPG Où vous allez jouer Tender Ils vont sortir des DLC Machin Un MMORPG C'est censé être infini Avec plein de mises à jour Donc des métiers Très diversifiés Là aussi ça paraît logique Vu que sur Dofus actuel Il y a beaucoup de métiers Il y a des choses qui changent On va le voir juste après Des combats de PVP Et PVM équilibrés Parce que voilà L'équilibrage a toujours été difficile Dans un jeu Et surtout sur Dofus Donc ça aussi Ça paraît logique Techniquement que ce soit équilibré Il ne devrait même pas Le marquer logiquement Des classes de personnages riches Donc là aussi On a quand même Beaucoup de sorts Beaucoup de possibilités Avec les classes actuelles Donc je ne vois pas pourquoi Ça changeait dans Dofus Des personnages uniques Ça on verra aussi Ce qu'ils vont faire Des combats dans des maps dédiées Donc ça c'est particulier A Dofus 3 On va en parler juste après Justement c'est important Et un jeu jouable Sur tous les supports Donc ça aussi On en a déjà parlé On va attaquer un gros chapitre Maintenant les combats Donc concernant les combats Il y a pas mal de choses Qui ont été annoncées De la part d'Ankama Déjà on l'a vu dans le slide précédent Les combats Ils se dérouleront Dans des maps différentes De celles où vous vous déplacez Donc ça Thoth me l'avait expliqué Il y a quelques mois Quand on en avait parlé En gros On prend l'exemple D'une zone abracnide Donc voilà On peut se déplacer Dans la zone abracnide Un petit peu partout où on va On va lancer un combat Et ça va nous téléporter Dans une zone Enfin dans une map aléatoire Où va se dérouler le combat Et en gros voilà Un petit peu comme les coliseums Quand vous lancez le coliseum Vous allez apparaître Sur une map qui est différente Bah là c'est un petit peu l'idée Où il y aura plusieurs maps Par zone de combat En gros ce qui permet De pouvoir faire des maps Intéressantes A la fois au niveau Du déplacement etc Et aussi des maps Plus tactiques Où vous allez avoir Plus d'interaction Avec le décor etc Au niveau des maps C'est vraiment ce que Thoth m'avait dit Qu'il voulait faire En gros il voulait que Le joueur Quand il se déplace Dans la map Ou qu'il fait des actions Dans la map La map interagit avec lui Un petit peu comme Ce qui se passe actuellement Sur Cross Maga Imaginons qu'un yop Fait bon Bah quand il va atterrir au sol Le sol va vibrer Ou la case va s'enfoncer Ou des choses comme ça Il veut vraiment cet aspect là Et donc Différencier les maps des combats Des maps où vous allez Vous déplacer Donc la référence Que Thoth il avait En gros c'était Final Fantasy Tactics Pour ceux qui connaissent Donc bah ça c'est C'est assez intéressant Justement de voir ça Donc dites moi Ce que vous en pensez Justement Je vous affiche à l'écran Donc un exemple de map De combat dans Dofus 3 Avec donc des cases Qui sont plus grandes Et c'est vrai que les gens Ont tout de suite dit Oui mais c'est vrai Que les combats ont l'air Vraiment rapprochés Pas mal au corps à corps Donc Ankama a dit Qu'ils allaient corriger ça Aussi quelque chose Qui est assez important De préciser C'est que les vagues de monstres Qu'il y aura Dans les donjons Ou même le contenu En lui même Il va s'adapter A notre niveau Donc il me semble Que dans Wakfu On peut déjà changer son niveau Pour s'adapter au contenu Bah là ce sera plutôt l'inverse C'est à dire que Les vagues de monstres Que vous allez affronter Et le contenu en lui même Il s'adaptera à votre niveau Donc en gros Plus vous allez être Au niveau Plus les monstres vont être forts Ou moins vous allez être au niveau Moins les monstres sont forts Donc ils s'adapteront Ça c'est un côté intéressant C'est à dire qu'on peut tous Participer un petit peu Au même contenu Et en étant de différents niveaux Il se pose aussi la question Donc de faire des groupes De 6 joueurs D'oublier donc les groupes de 8 Et de faire à 6 D'ailleurs le multi-compte Sera toujours possible Et il me semble un petit peu Comme le principe de héros Dans Wakfu C'est à dire que dans la même fenêtre Vous pouvez interchanger Avec vos comptes Ça ce serait vraiment intéressant Je ne joue pas à Wakfu Mais il me semble que c'est comme ça Vous me corrigerez Les joueurs de Wakfu Si je dis des erreurs D'ailleurs C'est vrai que ça se rapproche Pas mal de Wakfu Beaucoup de choses Beaucoup de gens qui ont dit Que c'était plus un Wakfu 2 Qu'un Dofus 3 Et c'est vrai que j'ai vraiment L'impression Qu'ils font un petit peu La liaison entre Dofus et Wakfu Et bon c'est un petit peu L'idée aussi du jeu Mais que beaucoup d'idées Sont tirées du jeu Wakfu Donc voilà Vous me direz Vous me direz ça Les joueurs de Wakfu Si vous trouvez que ça ressemble Trop à Wakfu Et du coup Que l'accent de Dofus 3 Sera mis sur les combats PVP et PVM Donc ça c'est aussi important C'est ce qui est actuellement En place sur Dofus C'est à dire que On peut faire beaucoup de PVP Et beaucoup de PVM C'est des axes principaux du jeu Même si j'ai un peu peur Que l'accent soit un peu trop mis Sur le PVM Et pas assez sur le PVP Même si on va parler Un petit peu plus tard D'eSport Et c'est ce qu'ils veulent Mais en tout cas J'ai un petit peu peur Parce qu'aujourd'hui Dans Dofus 2 Moi je trouve qu'un des aspects Les plus importants C'est le PVP Justement Et notamment le PVP 1v1 Que j'aimais beaucoup Et aujourd'hui J'en fais plus du tout Parce que ça m'intéresse plus Et qu'Enkama Le met un petit peu à la trappe Donc j'espère qu'ils feront Pas la même erreur Sur Dofus 3 Pas mal de choses Qui ont été dites A propos des donjons Donc ça c'est plutôt cool On a des visuels de boss Mais aussi de map Des petites esquisses De ce que ça pourrait donner En termes de map Ce qui est important De savoir sur les donjons C'est qu'avant de rentrer Dans chaque donjon On aura la possibilité De savoir le temps estimé Que ça prendra Pour réaliser le donjon Donc ça c'est sympathique De pouvoir calculer son temps Comme ça Je pense que c'est plutôt Destiné aux mobiles Tablettes Où les gens jouent Un petit peu moins Que sur ordinateur Mais c'est quand même Un aspect sympathique Donc vous voyez Sur les maps Il y a pas mal de boss En gros ils ont dit Que ce qui est hors De la zone jaune En gros il n'y aura Qu'une seule salle Dans le donjon Donc avec sûrement Un mini boss Et dans les grands donjons Donc dans les zones jaunes Là il y aura vraiment Beaucoup de salles Et ils parlaient des vagues Donc sûrement Un petit peu comme les dimensions Avec des vagues etc Donc bah on a vu Un nouveau type de donjon Donc avec un nouvel univers Donc il y a des nains La zone des nains Voilà avec des recherches De design de personnages Et de monstres Donc des nains Il y a aussi donc Avec l'homme arachné Je crois qu'il y a Quelques images de donjons Etc Qui sont voilà Encore une fois Des recherches Donc on parlera des graphismes Après là vraiment C'est au niveau des boss Qui nous intéresse D'ailleurs les images Qu'on a eu donc De gros boss Je trouve que Il y en a certaines Qui sont vraiment stylées Au niveau des images Donc qui font vraiment Badass et tout Et d'autres qui s'éloignent Un peu Donc qui sont Qui sont belles Là c'est clair C'est joli Mais ça s'éloigne Un petit peu De l'esprit de Dofus Je trouve Donc encore une fois C'est mon avis Là dessus On continue avec Les métiers les amis Et là ça va vous faire réagir Écoutez bien les oreilles Enfin il y a déjà eu Beaucoup de réactions Donc écoutez ça L'idée est de permettre Aux joueurs De contrôler des bots Qui farmeront pour eux Donc qui pourront relever Les compteurs L'idée est qu'il y ait Des objets exclusifs Au métier Et d'autres exclusifs Au bot Mais ne prenez pas La signification du mot Bot comme ceux Contre lesquels On lutte actuellement Sur Dofus Donc attention Les yeux On va y avoir On va avoir des bots Qui farmeront pour nous Donc enfin C'est pas vraiment des bots C'est plutôt Des personnages non joueurs Qui vont farmer pour nous Donc en gros L'idée C'est que vous allez avoir Des PNJ Qui vont aller récolter pour vous Pendant tant de temps Etc Et au final Donc vous récoltez à la fin Donc les ressources Qu'ils ont fait pour vous Alors je vois pas mal D'inconvénients Je vois pas trop D'avantages à ça C'est juste que Thoth m'avait dit Qu'il n'aimait pas du tout La dimension actuelle Qu'avaient les métiers En fait ça On en avait parlé avec Thoth Et je lui avais déjà donné Ma réponse Et mon avis là dessus Ce qu'il aime pas Le côté farming Etc Des métiers actuels Sur Dofus Même si c'est quand même Une part qui est importante Dans Dofus Et ce qui est un aspect Du jeu très très important Et qui est là depuis Bah depuis très très longtemps Depuis 12 ans Donc l'idée C'est plutôt qu'on Se lasse pas aller farmer Les métiers Que quelqu'un y aille pour nous Donc c'est plutôt En termes de temps Mais ce sera vraiment Une entité physique Donc voilà Vraiment un personnage Dont joueur Qui ira farmer Donc déjà là dessus Je vois un inconvénient Je trouve ça Vraiment bizarre Que Ankama Mette en place Donc des personnages Non joueurs Ca va surcharger les maps Je vois pas trop D'intérêt à faire ça C'est à dire que S'il y a 10 personnes Qui font ça Bah c'est pas gênant Mais s'il y a 100 000 personnes Qui font ça Enfin j'exagère Mais même s'il y a 200 personnes Qui demandent Et c'est pas beaucoup 200 personnes Qui demandent A notre bot D'aller farmer Dans une forêt Et bah Il va y avoir 200 personnages Non joueurs Qui vont surcharger les maps Donc moi ce que j'avais dit A Thoth Encore une fois C'est mon avis Je voyais plus un truc Du style S'ils veulent garder Cet aspect là Où c'est en terme de temps C'est à dire que On va pas voir physiquement Le joueur se déplacer Sur la map Enfin le personnage Dont joueur se déplacer Sur la map Mais plutôt On va voir à droite Une petite notation Qui nous dit Temps passé à récolter Et tata Ressources récolter Et tata Et c'est plutôt Enfin c'est quelque chose Qui se fait sans être vu C'est à dire que C'est plutôt en terme de temps Voilà on sait qu'on va récolter 10 bois de freine En une minute Etc Et toutes les 60 secondes Ça s'actualise Plutôt que de surcharger Les maps Donc dites moi Ce que vous en pensez Là dessus C'est vraiment assez curieux Comme idée Mais pourquoi pas Après tout Il faut qu'ils fassent Quand même attention Et c'est vrai que Les bots C'est un gros problème Dans Dofus 2 Et dans Dofus 1 D'ailleurs Et ça a déjà été Beaucoup Enfin ça a toujours été Un problème Après il y en a Dans tous les jeux Des bots Quasiment tous les jeux Faut pas non plus Enfin voir que Tout le Enfin C'est pas uniquement Dofus Qu'il y a tous les bots De la terre Il y en a sur Je veux dire c'est le côté mauvais On va dire D'internet Mais en tout cas Voilà dites moi Ce que vous en pensez Et ils ont précisé aussi Quelque chose Donc ça c'est vraiment bizarre On limitera les échanges A quelques-uns par jour Ou entre les joueurs D'une même guilde Etc Donc fini le libre-échange Donc ça c'est Vraiment curieux De la part d'Ankama De faire ça Parce que Bon Ça permet de lutter Contre les bots Ça c'est clair De limiter le nombre D'échanges par jour Mais d'un autre côté L'aspect économique Échange Achat Revente Etc De Dofus C'est hyper important Il y a des gens Qui font que ça Aujourd'hui Et voilà C'est un aspect Hyper cool Du jeu De Dofus D'avoir des échanges A l'infini De pouvoir échanger Entre nos persos De pouvoir passer Son temps de jeu A acheter des trucs Reventre des trucs Et tout Ça c'est vraiment important Donc je trouve ça bizarre Dites moi ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est Il y a trop de mal Pour du bien C'est à dire que La balance est beaucoup Trop négative Que positive Pour établir ça en jeu Encore une fois C'est mon avis On continue avec Une des dernières Grandes parties Concernant les graphismes Donc alors Notre enjeu Est de trouver Un look qui soit joli Et adapté A tous les supports Donc ça je vous l'avais dit Lors de la première vidéo Sur Dofus 3 Je trouve que voilà Les graphismes Qui nous montrent Sont un petit peu fade Comparé à ce que nous On a l'habitude d'avoir Sur Dofus actuellement Sur Wakfu Et puis même Je trouve que voilà L'image La première image Qui nous avait montré En fait ce que j'aimais bien Justement C'est les particules Etc C'est vraiment joli Et en gros Ce qu'ils nous ont dit C'est que c'était difficile D'adapter Donc le jeu aussi Sur tablette Et d'avoir beaucoup De particules Donc ils voulaient Quelque chose de fluide Sur tous les supports Et agréable Sur tous les supports Donc ils nous ont dit Qu'ils allaient sûrement Continuer de travailler Justement sur Sur ce qu'on leur a dit Parce que voilà On disait que ça Perdait un peu du charme De Dofus On est clairement d'accord Quasiment tous là dessus Même si c'est très joli Voilà qu'on voulait Quelque chose avec Plus d'animation Plus de particules Etc Donc ils sont en train De travailler là dessus Donc pas mal de visuels Au niveau des personnages Ça c'est super intéressant Donc en gros On aura plus de choix De personnalisation Donc on pourra faire Des grands Des gros Des petits persos Etc Donc ça c'est vraiment cool Donc il y a des recherches De décors Que je vous avais montré Pour la ville de Bonta Des recherches De différents personnages Et de différents gabarits De personnages On a pas mal De choses intéressantes Du coup moi je trouve ça cool Qu'il y ait un côté De personnalisation Des personnages Je trouve ça super joli On a aussi des illustrations De Yop et de Yopette Mais alors celle de la Yopette Elle est magnifique Vraiment Je suis un grand fan Après est-ce que Ce sera aussi joli en jeu Je ne sais pas On verra Donc il y a forcément Des recherches Qui ont été faites Depuis longtemps Mais je pense que ça Ça va évoluer Au cours du temps De toute façon On aura plus d'infos Dans les prochains mois A venir Et donc pour finir Donc en gros Ils ont donné quelques petites informations Comme ça Droite à gauche Des recherches Par rapport à l'an dernier L'idée que les joueurs Puissent contrôler Un havre sac Donc un havre monde Dimension Un havre dimension A construire Au fur et à mesure De Dofus 3 Donc voilà Est-ce que ce sera un petit peu Comme le havre monde De Wakfu Ou justement Ce sera plus comme Le côté havre sac De Dofus Plus personnalisation De notre petite maison A nous Un petit peu en mode Sims Et deux ajouts d'éléments Donc lumière et ténèbre Donc ça c'est super cool Donc il y aura sûrement De nouveaux éléments Autres que ce qu'on a actuellement Donc intel Chance Agiforce Donc ils seront Lumière et ténèbre Donc avec Le lumineau par exemple Vous pouvez imaginer C'est plutôt Le lumière et ombre Bah le ténèbre Donc Ils rajouteront ça Aux classes Et donc on a Des présentations Donc de Yop Et je crois un sacré Donc nécrofaucheur Super joli Enfin je trouve ça Vraiment très sympa Dites moi ce que vous en pensez Vraiment les illustrations Sont magnifiques Alors est-ce que ce sera Bien représenté en jeu Sous personnages Que ce soit pas juste Les illustrations On verra ça Parce que ça c'est une autre histoire Faire une illustration Comme ça c'est Si on a un très Bon c'est des très bons dessinateurs Là ils sont vraiment Excellents J'aimerais pouvoir dessiner Comme ça clairement Mais les refaire en jeu C'est vraiment une autre histoire Donc est-ce que ce sera respecté On verra ça Et du coup Ou rester dans la même idée Dans le même thème Et en gros le dernier point C'était sur l'eSport Justement Ils disent qu'ils veulent réfléchir A orienter Dofus 3 Pour l'eSport Donc ça c'est un point Hyper important Donc moi je trouve Assez important Il y a beaucoup de gens Qui ont rigolé justement Par rapport à ça Parce que Dofus 2 Actuellement N'est pas du tout orienté ESport Et du coup Ankama Et même Thoth a dit Que le jeu Dofus 2 Ne se prêtait pas A l'eSport Parce que je trouve Il a tort là dessus Je pense que Les jeux MMORPG Même si c'est difficile On peut les orienter ESport Donc faire plus de tournois D'ailleurs ils ont dit Qu'ils allaient faire Potentiellement plus de tournois Du style Mille et une griffe Et ça c'est vraiment C'est vraiment cool Donc ça je vous ferai une vidéo Sur l'eSport On va pas trop en parler Aujourd'hui justement De cette dimension ESport Je vous ferai une vidéo Où je vous en parle Parce que je vous en avais déjà parlé Justement de ce côté Où les jeux plus dynamiques Du style CS League of Legends C'était un jeu qui marchait très bien Mais il y a aussi le cas D'Urstone Qui cartonne Alors que c'est un jeu Tour par tour Et c'est assez lent Il n'y a pas vraiment D'explosion et tout Donc c'est vraiment Je pense que c'est à Ankama De faire tout Pour que ça marche Et je pense qu'aujourd'hui Si un jeu Il tourne pas à l'eSport Ou il marche pas Sur des plateformes Du style Youtube Twitch etc C'est un peu voué à l'échec C'est à dire qu'il faut vraiment Qu'il continue à mettre Des tournois en place Continue à mettre Des activités Des events en place Etc Donc voilà La vidéo était un petit peu longue Mais j'attends vraiment Vos retours là dessus Vraiment Ça m'a pris pas mal de temps A préparer Pas mal de temps à monter Et tout Donc j'espère sincèrement Que ça vous a plu Vraiment si ça vous a plu Mettez un like Et partagez la vidéo C'est vraiment hyper important Ça vous prend une seconde Et moi ça m'aide énormément Vraiment C'est grâce à ça Que je peux continuer d'avancer Donc voilà J'attends vos retours Je vous fais de gros bisous Très vite pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye